Comment réussir dans les relations Bonjour, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ting, je suis investisseuse et auteure du livre « Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l'immobilier ». Si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire afin de ne rater aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui est incontournable pour réussir dans les relations. C'est le livre de « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Ce livre a été sorti en 1936, donc ça fait 84 ans que le livre a été sorti et il a été édité plus de 40 millions d'exemplaires. Alors, ce livre vous apprend à maîtriser les relations. Mais les relations dans les affaires comme dans la vie privée sont les plus difficiles à maîtriser. Alors, ce livre vous apprend tout d'abord à améliorer votre bonheur, améliorer la négociation, mieux manager quelqu'un, être plus convaincant. Ce livre vous apprend aussi à régler les conflits, à bien réagir face aux critiques. Enfin, ce livre vous apprend à mieux communiquer. Le plus gros problème de nous, c'est qu'on est trop égocentrique, on est toujours concentré sur nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous dînez avec des amis, quel que soit le sujet, les gens arrivent toujours à ramener le sujet vers eux. Si vous parlez du chat, ils vont dire « oui, quand j'étais petite, moi aussi j'ai eu un chat, blablabla ». Si vous parlez du sport, ils vont dire « moi aussi, j'aime bien le sport, j'aime la natation, j'aime, je ne sais pas, le foot, etc. » Alors, si vous parlez de famille, « oui, moi aussi j'aimerais fonder une famille, etc., etc. » Alors, les gens, ils se concentrent sur eux et sont trop égocentriques. Ça, c'est le plus gros problème pour maîtriser une relation. Donc, le conseil que l'auteur nous a donné, c'est d'apprécier sincèrement les autres, car tout le monde aime être respecté, tout le monde aime se sentir important. Alors, quels sont les conseils que l'auteur nous donne ? Tout d'abord, il faut s'intéresser aux autres d'une manière très sincère. L'auteur nous donne quatre conseils pour maîtriser les relations. Le premier conseil, c'est de s'intéresser sincèrement aux autres. Le deuxième conseil, c'est d'écouter attentivement les autres en posant des questions. Si vous écoutez les autres d'une manière très attentive, même si vous ne parlez pas beaucoup, alors vous pouvez paraître très sympathique, parce que la plupart des gens, ils n'écoutent pas. Ils passent leur temps à parler, mais ils n'écoutent jamais. Le troisième conseil, c'est de dire bonjour avec un enthousiasme et avec un sourire. Vous savez que le sourire, c'est très important. Est-ce que vous savez, même au téléphone, on peut sentir le sourire ? Le quatrième conseil, c'est de retenir les prénoms des gens. Quand vous dites bonjour, et quand vous dites avec enthousiasme, le sourire, le poignet de main, et vous dites bonjour Pierre, alors ça a deux effets complètement différents. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Maintenant, vous savez mieux comment on peut maîtriser mieux les relations. Si vous avez aimé, je vous invite à commenter, à aimer, à liker et à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.